C'est toujours la parole des compagnons, nous avons le directeur de la communauté qui explique à l'association c'est quoi Emmaüs, à quoi ça consiste la ville d'Emmaüs. Emmaüs c'est une vieille histoire avec la France. Emmaüs a été créé par un abbé, l'abbé Pierre, c'est un curé. Oui c'était un curé et qui à la fin de la guerre a été confronté à la misère et un jour en rencontrant une personne qui voulait se suicider, il lui dit la phrase toute bête et bien je peux pas te donner d'argent mais toi tu peux venir m'aider à aider les plus pauvres que toi et cette phrase elle est fondatrice c'est à dire viens m'aider à aider c'est aujourd'hui les compagnons ils travaillent mais ils aident aussi puisqu'on fait des solidarités on va aider les gens encore plus en difficulté. Donc Emmaüs c'est un mouvement qui est international et qui a pour but d'aller servir le plus souffrant premier ou premier le plus souffrant et donc c'est un tas de structures qui avec différents niveaux d'intervention soit comme communautaires comme nous soit comme branche d'insertion et bien vont toujours avec un souci d'aide et de solidarité et les sous qu'on gagne les sous qu'on gagne et bien ça permet de faire vivre la communauté. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Olivier. Olivier. Moi je m'appelle Olivier. Oui. França. Noukwanda. Jérick. Joana. Louisa. D'accord. Et on repartient d'une petite partie du foyer de vie. Ok vous êtes tous... Est-ce que vous pouvez me dire vous êtes de quelle association ? Oui. Quelle de votre association ? Une association L'Arche de Grenoble de Jean Vanier qui a fondé L'Arche et moi moi je vais aussi fonder L'Arche de Grenoble. Tu étais là à la fondation L'Arche de Grenoble qui était avec Jean Vanier en 2010. Alors c'est une famille, c'est un groupe d'amis à Grenoble qui l'a créé, qui l'a constitué. Oui. Et à la base effectivement il y avait Jean Vanier, Marc Robin, plein de monde aussi, plein de familles etc. qui étaient dedans. Et on a fêté... Il est cinquante ans à... Et on... Et on... Paris. Voilà à Paris, on a fêté à Paris, oui. Voilà, il y a plusieurs fêtes. Et donc on vient tous de la communauté de L'Arche qui est aussi une communauté internationale, qui a été présent, qui est née à Trolly. D'accord. Et L'Arche est dans quelle ville ? Et alors là nous on est originaire de Grenoble. Il y a quatre foyers de vie à Grenoble. D'accord. Et donc nous on fait partie du foyer qui s'appelle La Pensée des Alpes. Et on l'a créé quand ? En centre-ville. Et elle a été créée en... 2018. 2018. Et après... Et après il y a quatre foyers et les autres ils étaient plutôt en 2010. D'accord. Et vous c'est quoi votre rôle dans ce foyer ? Mon rôle c'est assistant interne. D'accord. Assistant foyer interne. C'est sur la vie du quotidien. D'accord. Et toi s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire... Moi je suis stagiaire depuis quelques mois à L'Arche. D'accord. Et je suis étudiante aussi. D'accord. Et est-ce que vous venez souvent à Emmaüs ? Oui, un peu. On est venu une fois. On est venu une fois. D'accord. Moi j'avais acheté des habits. D'accord. Que tu portes d'ailleurs. Hein ? Oui. Que tu portes ? Oui, que je porte. Depuis l'heure de Emmaüs. Et... Et pour ça, bah... Il avait acheté le DVD de... Et plein de DVD pour le foyer, pour qu'on puisse regarder un film le vendredi soir. Ouais. Dans la télé. Et on a aussi dans l'équipe des services civiques, dont Louisa, qui vient d'Allemagne. Et donc c'est très chouette. Ouais. Pour faire des d'Allemands. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui à Emmaüs ? Bah, visiter un petit peu. Découvrir. Ouais. Découvrir la communauté, voir comment vous... Enfin, comment ça se passe chez vous. Et puis faire du lien aussi. C'est super. C'est très important pour nous de pouvoir connaître aussi d'autres communautés. De voir comment... Voilà. S'organiser. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. M. le directeur, aujourd'hui nous avons accueilli une association ici qui s'appelle... C'est Varche, non ? L'Arche. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Bah, moi j'étais d'abord une première rencontre un jour à la caisse, hein. Où on s'est rencontrés. On a discuté. Puis il y a eu l'idée de leur proposer de venir visiter la communauté. D'accord. Avec, on espère bientôt, une fois qu'on aura plus de masques, de pouvoir manger et partager un repas. Et puisqu'ils nous ont promis de nous amener un gâteau. D'accord. Donc je... Bah oui ! On va le faire ! Ça va dans le sens... Tu vois, je pense que je viens d'entendre Varche un petit peu son histoire. Tu entends l'histoire d'Emmaüs. En fait, c'est des personnes qui se sont à un moment dit, pour un public, il y a un problème. Créons quelque chose de différent. D'accord. Il y a eu Jean Vanier, c'est ça ? Il y a eu l'Abbé Pierre. Et moi je trouve que ça va vraiment effectivement dans tout ce que c'est accepter l'humain. Dans toute sa diversité, dans toute sa problématique et dans toute sa beauté. Et c'est ça le point comment entre nos deux structures. D'accord. Et puis, moi j'espère que c'est qu'un premier pas. Et qu'on va peut-être pouvoir travailler ensemble sur des projets. Voilà, pour trois fois, quinze jours les compagnons avec vous voir. Et pour moi c'est un premier pas. D'accord. Maintenant, à suivre. Ok, on espère qu'ils sont vraiment satisfaits de leur visite. Parce que vous avez pris le temps de les montrer, toute la communauté, les différents ateliers. Donc on espère qu'ils ont... Soyez envers heureux en tout cas nos amis. Ouais. Allez, dépensez vos sous.